La reine Elisabeth Dona n'a pas pu faire le déplacement. En raison de soucis de santé et de problèmes de mobilité, la femme de 96 ans a en effet été contrainte de rester à domicile, manquant ainsi l'ouverture officielle du Parlement à Londres. Pour la première fois en près de 60 ans, ce n'est donc pas elle qu'il a inaugurée mais bien son fils, le prince Charles. Comme le rapport Histoire royale, ce dernier a prononcé le traditionnel discours du trône mardi 10 mai 2022 avec beaucoup d'émotion. Après avoir fait référence au gouvernement de sa majesté, le prince Charles n'a eu de cesse de lancer quelques regards à la couronne de sa mère. Transportée plutôt par limousine avec le bijoutier, la couronne a fait office de présence de la part de la reine Elisabeth II mais a également représenté le pouvoir et l'autorité pour les Britanniques. Absence de la reine, a-t-elle suivi l'événement ? N'ayant pas pu assister à la cérémonie, la reine Elisabeth II a cependant pu la suivre en direct de sa télévision. Un événement d'autant plus touchant pour elle que son petit-fils, le prince William, était aux côtés du prince Charles pour l'épauler. L'époux de Kate Middleton est arrivé environ 5 minutes en avance. Camilla Parker Bowles était, elle aussi, de la partie. A noter que la reine Elisabeth II a manqué par deux fois cet événement, en 1959 et 1963. Ces années-là, elle était enceinte respectivement du prince Andrew et du prince Edward. En la remplaçant au pied levé en 2022, le prince Charles a notamment dit, à travers le discours de la reine, que la priorité du gouvernement était de faire croître et de renforcer l'économie et d'aider à alléger le coût de la vie pour les familles. Sous-titrage Société Radio-Canada